Salut c'est Pierre pour mon coach de sax, alors on m'a posé pas mal de questions suite à la vidéo que j'ai faite sur la gamme chromatique. Si tu l'as pas vu tu peux aller cliquer juste là pour la voir. Donc en fait la gamme chromatique c'est censé être la gamme qui va prendre toutes les notes de l'instrument, partir vraiment des plus graves, aller jusqu'aux plus aigus et revenir vers les plus graves. Donc en soit on est censé jouer toutes les notes du saxophone. Mais voilà certaines personnes m'ont fait remarquer qu'il y avait certaines notes sur lesquelles je n'avais pas appuyé donc je n'avais pas à utiliser sur le saxophone. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est est-ce qu'effectivement il y a des notes qui ne servent à rien sur le saxophone ou non. Donc c'est parti. Alors quand on commence le saxophone en général ça fait un peu flipper parce que voilà on voit cet instrument tout en aura, on voit plein de notes de partout, on se dit mais comment je vais pouvoir faire pour appuyer sur toutes les touches etc. Est-ce que vraiment toutes les touches servent à quelque chose ? En fait franchement il y a des notes qu'on va tout le temps utiliser, très très souvent, toutes les notes qui sont en blanc ici. Donc en fait toutes les notes de la gamme chromatique on va les utiliser, c'est les notes qu'on utilise le plus souvent. Et après il y a certaines notes de côté ici, celle-ci, celle-ci, quoi d'autre encore ? Voilà à peu près tout. Surtout les notes de côté, voilà il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'elles ne servent à rien. Et en fait si elles servent à quelque chose c'est juste qu'on les utilise beaucoup plus rarement que les autres en fait. Donc par exemple, par exemple celle-là, alors après ça peut changer selon les modèles, il y a des modèles où il y a une note en plus ou en moins mais souvent elles servent à la même chose. Donc par exemple celle-ci, elle va surtout servir si on veut, par exemple là je joue un Fa. Donc si je fais un Fa comme ça et j'appuie après sur la note ici, c'est comme si je faisais un Fa dièse en fait. Donc au lieu de m'embêter à faire tac-tac, tu peux tout simplement faire tac-tac. Donc ça peut être sympa si je fais par exemple. Alors qu'imaginons que je voulais faire cet effet juste en faisant en passant du Fa au Fa dièse, Fa à Fa dièse. Donc tu vois que là c'est beaucoup plus simple de passer avec ce doigté-là. Donc après on ne l'utilise pas tout le temps parce qu'il n'y a pas tout le temps que je joue le saxophone où je vais avoir besoin de faire cet effet-là. Mais ça peut servir donc c'est bien aussi de savoir à quoi ça sert. Et c'est vrai qu'on s'en sert rarement franchement. Ensuite, cette note-là, cette note-là pareil, je ne m'en sers quasiment jamais. À part quand on va faire des sur-aigus. Donc ça ce n'est même pas dans la gamme micromatique. Un sur-aigu ça va être quelque chose au-dessus de la note la plus aiguë du saxophone. Si je veux utiliser cette note, je vais l'utiliser pour faire un sol sur-aigu. Donc hop, 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 hop. Quand je joue le sol, j'ai également touché cette note-là. Tu vois, je mets celle-là, celle-là et celle-là. Donc tu vois que celle-là aussi, elle sert à quelque chose. Même si on ne l'utilise pas, il fait forcément tout le temps. Ensuite, pareil, la note du milieu ici, on peut l'utiliser si effectivement, par exemple, comme tout à l'heure pour la note, pour celle-là. Si on veut faire un stri un peu comme ça, on peut faire. Ça nous fait en fait un do quand on a le si qui est enfoncé ici. En faisant ça, ça fait un do. Donc on va le faire. Ce serait moche parce qu'on entend tous les doigtés. Là, on fait un. Voilà. Et ensuite, la note qui est ici, on va l'utiliser pour, notamment quand on fait le Mi ou le Fa aigu. Mais ça, tu l'as dû voir par la gamme chromatique. Voilà. Donc toutes les notes ici, au moins là, on s'en est servie au moins une fois. Celle-ci aussi et celle-ci aussi. Donc tu vois, après, toutes les notes, on les utilise. Et il y a encore cette note-là qu'on pourrait utiliser, éventuellement, si on fait des sur-aigus encore plus haut que le Sol ou le La ou le Si. Peut-être en faisant un sur-aigu, un Ré sur-aigu, ça, on peut l'utiliser. Après, encore une fois, les Ré sur-aigu, j'en fais très, très rarement. Donc c'est pour ça que je n'en sers pas forcément de cette note. Cette note qui est ici. Plutôt la note qui est juste en bas pour faire le Si, mais celle-ci-là, pas forcément énormément. Alors, en général, toutes les notes du saxophone serbe, c'est juste qu'il y en a trois, quatre, voilà, qu'on va se servir très, très, très rarement. Et au début, en tout cas, tu n'as pas besoin de t'en servir tant que tu n'as pas un niveau de malade mental en saxophone où tu peux utiliser des Ré sur-aigu, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse-moi un commentaire si tu as la moindre question. Et sinon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Merci. Merci.